Salut à tous bande de Pokés, c'est Jekido, bienvenue pour cette vidéo spéciale aujourd'hui, un petit peu qui change de l'habitude, mais qui reste sur le ton de l'humour. Enfin ça fait quelques mois déjà, enfin un mois ou deux, je crois que j'ai contacté le service client Xbox pour tenter de récupérer mon pseudo originel, c'est-à-dire Jekido, tu vois, sans les chiffres, sans le nombre, 366 que j'ai mis à l'époque, voilà je m'en foutais en fait. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas tenter d'appeler le service client et de voir s'il est possible de supprimer justement le gamme en taille de cette personne qui en fait inactive depuis des années. J'ai appelé le service client et je vous montre ça tout de suite en vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas en mesure d'activer votre logiciel Microsoft, appuyez sur 1. Si vous avez oublié de votre passe de votre compte Microsoft ou d'un service Windows Live, veuillez patienter un instant pendant que je transfère votre appel à un représentant du service de support. Xbox, bonjour. 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 Je viens vers vous car j'ai une demande à vous faire par rapport à un Gamertag. Alors j'en ai un, je suis dessus depuis des années et en fait j'aimerais enlever les numéros mais le Gamertag n'est pas disponible en fait. Quelqu'un l'a déjà, n'utilise pas Xbox, il est totalement inactif depuis des années et j'aimerais avoir ce Gamertag à sa place si c'est possible en fait. Tout d'abord pour le Gamertag, lorsque le cerveau vous notifie que c'est pas disponible, personne ne peut le prendre. Mais si cette personne est inactive depuis des années ? Non, ça ne l'organise pas parce que c'est au niveau du serveur. C'est pas nous-mêmes, certains dépendent pas de nous-mêmes mais c'est au niveau du serveur. D'accord, bah merci. Merci à vous, merci et bonne journée. Au revoir monsieur. Bah let's go, on est vers l'Aikido. T'es fou toi. Non mais mec, là c'est 10€ pour changer. Tous nos conseillers du service clientèle sont occupés à aider d'autres clients Xbox. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience. Nous vous invitons à patienter quelques instants en musique avec un morceau de musique de film Halo Wars 2. Halo Wars 2 est une stratégie en temps réel à la vitesse de combat Halo qui propose le nouveau Blitz Mode. Blitz Mode est une expérience de stratégie en temps réel basée sur cartes qui met l'accent sur la vitesse et la fabrication de jeux stratégiques. Je vous rappelle car j'ai un petit problème. En fait j'avais un compte Xbox il y a quelques années et je n'ai plus du tout les informations du compte. Mais j'aimerais bien récupérer le Gamertag de ce compte. Donc je voulais savoir comment on pourrait faire. Donnez-moi le Gamertag devant. Le Gamertag que vous souhaitez récupérer. D'accord. J-E-K-I-D-O. Bransleur B-R-A-N-L-E-U-R-S. K-A-N-L-E-U-R-S. Pardon ? J-E-K-I-D-O. V-V-O. Non D-O. Ça donne G-E-K-I-D-O. Ah oui d'accord. 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 Après ? Voilà c'est tout. Ça c'est votre Gamertag. Voilà c'était mon Gamertag et mon ancien. Alors est-ce que c'est le J comme jour ou bien le J comme Gérard ? J comme jour. J comme jour. E comme Eric, K comme Kédine, I comme Isabelle, D comme Daniel et O comme Olivier. Tout à fait. Bobby Murray ? Pardon ? Est-ce que c'est au nom de Bobby Murray ? Oui. C'est un compte américain ça monsieur ? Oui. Et ? Et du coup je n'ai plus accès à ce compte. D'accord. 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 Vous avez accès à votre adresse de Gmail ? Celle qui commence par SL ? Euh non. Non non j'ai plus du tout les informations. Donc je voulais savoir si ce serait possible de... Non. De je sais pas de changer le Gamertag ou de le supprimer quoi. Pour le mettre sur mon nouveau compte. Ça ne sera pas possible monsieur. Ça ne sera pas possible parce qu'il est associé à votre adresse mail. C'est pour ça. D'accord. Bah merci. Voilà. Merci vous monsieur. Merci. Au revoir. Bobby Murray ! Donc le mec il s'appelle Bobby Murray. C'est américain. Dans la suite de cette vidéo, nous allons aller en Amérique chercher un Bobby Murray. En vrai, ils m'ont quand même donné son nom. Il était ouf mec. J'ai entendu quand j'ai entendu. Ça c'est un truc américain. Je me suis dit oh non. On est dans une merde. Non mais il fallait pas que je sois perturbé. Oui mais je sais. Du coup j'ai dit. J'ai fait le mec en mode. Bah bien sûr. Oui oui. J'avais peur que tu... Que je bug. Que c'est super gay. Ah non non. Oui. Et voilà la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Un petit commentaire. En débattre. Est-ce que t'as déjà eu affaire au service client Xbox ? Tu peux me le dire aussi. Et je tiens à préciser que c'est pas du tout pour se moquer du service client. Le service client a été très bien. Pas du tout aussi pour faire du tort à Bobby Murray. Mais voilà. C'était juste pour tenter si c'était possible de récupérer son pseudo qu'il n'a pas l'air d'utiliser. Voilà. C'était pour les petites précisions. Et moi je vous retrouve pour une autre vidéo. C'était Jekido. A bientôt sur Youtube. Sous-titrage ST' 501